On va faire une grande place à notre invité d'honneur qui est Bure, parce que Bure c'est l'actualité aujourd'hui, c'est l'actualité urgente. Mais auparavant on va parler aussi un petit peu de cette consultation du 26 juin, comment nous on l'analyse, comment on a aussi vécu ce moment, ce temps fort d'échanges avec tous les ligériens, tous les gens de l'Ouvert-Atlantique qui nous ont beaucoup aussi renforcés dans notre lutte, parce que beaucoup de gens sont venus nous rejoindre et renforcer nos rangs. Et merci à eux déjà. Et on va donc commencer par une petite partie programme, donc pour vous détailler pourquoi on a choisi ce thème des semails de démocratie, parce que pour nous la démocratie c'est ici qu'elle se crée, c'est ici tous ensemble, parce que la vraie démocratie c'est quand on demande l'avis aux gens mais qu'on leur demande un avis éclairé, et ici on sait que vous êtes tous éclairés et c'est pour ça que vous venez échanger ensemble. Donc je vais demander à Katel de nous présenter un petit peu le programme de ce week-end, et de nous dire un peu ce qui nous attend pendant ces deux jours, parce que je pense que j'espère que vous avez préparé votre cerveau, ça va bouillir un peu. Bonjour. Donc Dominique l'a dit, cette année il nous a paru important que le thème principal soit la démocratie. On a détecté cette année encore une fois des failles dans la façon dont les débats publics se sont produits, des documents qui ne sont pas accessibles au grand public, une consultation dont on parlera après mais qui est aussi une marque des défaillances du fonctionnement démocratique dans lequel on est. Donc on a souhaité au cours du week-end balayer tout ce que peut recouvrir ce terme démocratie. Donc on va avoir énormément de forums, je ne les ai même pas comptés, on a neuf chapiteaux avec, sous chacun des chapiteaux, trois temps le samedi et trois temps le dimanche. On y parlera de démocratie représentative et de ce qu'on peut mettre en question par rapport à ça. On y parlera de démocratie directe, de démocratie participative, on y parlera de nouvelles formes pour discuter ensemble. On a notamment cette année fait le choix de réserver un chapiteau sous une forme agora, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on peut faire un peu d'habitude avec des intervenants et une salle qui est en face, quelque chose de beaucoup plus circulaire où il n'y a pas de sachants et de gens qui écoutent et qui posent des questions, mais un temps beaucoup plus ouvert en termes de discussion. Donc vous avez un chapiteau qui sera consacré à ça tout le week-end et à côté de ça, énormément d'intervenants et d'intervenantes, que ça soit des chercheurs à l'université, que ça soit des représentants d'organisations ou pas de la coordination, donc des syndicats, des partis politiques, des associations, que ça soit des représentants des autres formes de la lutte, donc les habitants et les habitantes de la ZAD qui sont présents, un copain qui a également un chapiteau qui sera animé par le copain pendant tout le week-end. Et c'est peut-être le point le plus fort de ce week-end, c'est le fait qu'on a fait tous ensemble un programme, c'est-à-dire coordination et habitants de la ZAD. On a voulu être ensemble, montrer de façon ferme qu'on est ensemble et qu'on restera ensemble dans les mois, et on n'espère pas, mais peut-être dans les années à venir. On est tous ensemble et on le restera. Je vous renvoie au programme pour le détail, je ne vais bien sûr pas rentrer dans le détail. Il y a également un chapiteau projection où seront diffusés des films tout le week-end. avec cette année, on a fait le choix d'avoir des présentations de films avec la présence soit de réalisateurs, soit d'intervenants de ces films-là, donc suivis de discussions également. On va avoir un week-end très riche et je vous souhaite beaucoup de plaisir pour ces deux jours. Oui, t'avais oublié un petit peu la petite partie festive qui est là aussi pour vous détendre le soir, parce que bon, c'est pas le tout de réfléchir, de faire bouillir les marmites là, mais il y a aussi une grande partie festive un peu pour ce soir qui doit se terminer vers 2h du matin. Donc, pour ceux qui sont des couche-tards, vous aurez une petite animation musicale avec un parquet pour pouvoir danser, parce qu'on doit danser entre nous, danser ensemble, parce que ça fait du bien d'abord aussi de se libérer physiquement de l'attention qui pèse ici, sur Notre-Dame-des-Landes, lorsqu'on est dans une lutte, c'est pas toujours facile et le côté festif en fait partie. Il y a de nombreuses restaurations aussi qui sont militantes sur place. Il y a à manger pour tout le monde à tous les prix et ça, c'est un choix aussi qu'on a fait sur ce rassemblement de faire des choses que tout le monde doit apprécier. Et puis, un petit côté aussi enfant et avec des animations et qui permettent aussi de venir ici à Notre-Dame-des-Landes comme d'habitude en famille et que tout le monde en profite. Voilà, il y a ça. Je vous rappelle pas du tout que vous devez respecter les lieux parce que tous les ans, c'est nickel. Tous les gens ici laissent toujours ce lieu dans l'état qui l'a pris et ça, je vous en remercie à l'avance parce que vraiment, c'est quelque chose qui est apprécié ici par tous les gens qui organisent. C'est que vous êtes tous respectueux de ces lieux et c'est les paysans de Notre-Dame-des-Landes là qui vous remercie. Il y aura aussi une occupation du ciel parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, le ciel est libre et donc il y aura un envol de lanterne ce soir et puis des animations autour des cerfs volants toute la journée. Donc, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. Il y a de l'animation de ce côté là et donc vraiment, c'est la bonne humeur ici qui l'emporte. aujourd'hui et demain. Donc, voilà pour la présentation de cet événement de cet été. C'est le 16e, la 16e édition. Il y aura bien sûr une 17e édition. Vous pouvez déjà, vous pouvez déjà retenir la date du premier week-end de juillet l'année prochaine pour cette édition 2017. On sera toujours là parce qu'on fera la fête une fois de plus ensemble et on réfléchira ensemble comment on continue à lutter à Notre-Dame-des-Landes mais aussi ailleurs. Et pour en terminer sur cette présentation de la coordination, eh bien c'est vrai que le souhait a été fait de la coordination, de travailler ici tout le mouvement de lutte contre le projet d'aéroport, quel qu'il soit, toute tendance confondue, avec la ZAD, avec Copain, avec toute cette coordination qui reflète déjà sa diversité. Et cette lutte, on la gagnera que de toute façon ensemble et qu'ensemble, on est capable aussi de créer un projet pour demain. Et ça, c'est important. On va faire une petite aparté sur la consultation parce que la consultation, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la lutte de Notre-Dame-des-Landes, à la fois par les gens qui s'y sont impliqués en Loire-Atlantique parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie à faire connaître nos arguments et pourquoi on défendait cette terre contre tous les avis de nos élus, nos grands élus, nos grands énarques. Et bien, c'est vrai que ça leur a fait du bien de rencontrer du public non habitué à ce débat. Et ça nous a tous fait du bien, ça nous a tous remonté et décidé de continuer cette lutte de toute façon. Quoi que le résultat était positif ou négatif, de toute façon, ça n'a fait que renforcer la lutte. Et ça, on est capable de le prouver. Et on verra au bout du week-end le nombre de personnes qui sont venues, mais surtout la motivation des gens qui sont venus pour défendre ces territoires. Merci. Donc, je vais appeler Jean Rivière qui a fait un travail vraiment sur cette consultation. Jean Rivière que je vais présenter comme un géographe, étudiant plus. Vraiment, non, un universitaire qui a ici fait un travail sur cette consultation. Et c'est vraiment intéressant et riche de ce qu'il en ressort de cette consultation, malgré tout, et pour nous, et surtout sur la démocratie, justement, en Loire-Atlantique. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous me voyez comme ça ? Non ? Vous voulez que je monte ? Oui ! Bien, c'est mieux comme ça ? Je n'avais pas envie de faire le sachant, comme je dirais. Donc, j'avais envie d'être plutôt dans la salle, mais ce n'est pas grave. Donc, comme Dominique m'a présenté, je ne suis plus étudiant, mais je suis enseignant-chercheur à l'université à Nantes. On est tous étudiants, mais on continue d'apprendre. C'est ça. À l'université de Nantes, donc, en géographie. Et je travaille sur des questions de géographie électorale. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de vous présenter quelques premiers éléments. Le scrutin est très récent de présentation de ce qu'on peut dire avec un regard de géographe, mais plus largement de sciences sociales sur cette consultation avec des guillemets. Je veux bien que tu appuies sur la flèche du bas, s'il te plaît. Alors, du coup, comme je ne suis pas en bas, il faut que quelqu'un appuie. Super. En fait, il y a déjà eu des cartes. Dans l'imaginaire de pas mal de gens, les géographes font des cartes. Il y a déjà eu des cartes, évidemment, de publier très rapidement après ce scrutin. On a ici quelques exemples. Pour autant, ces cartes posent un certain nombre de problèmes. Par exemple, ici, à gauche, en haut à gauche ou en haut à droite, on a différentes formes de représentation des résultats de cette consultation, entre guillemets, sur lesquelles je vais revenir. Mais on n'a pas de nuance entre le « oui » et le « non ». Alors, la carte d'en bas, on a de la nuance. Et la carte en bas à droite, on a aussi des points qui permettent aussi de rendre compte de la taille des communes, parce que c'est important. Mais on pourrait dire aussi qu'un problème de toutes ces cartes, c'est que le pourcentage dans le résultat, du pourcentage de « oui », du pourcentage de « non », il est calculé en moyenne sur les suffrages exprimés. Or, on peut aussi prendre en compte ces résultats sur les inscrits, parce qu'il y a quand même la moitié des citoyens inscrits dans Loire-Atlantique qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Donc, on pourrait aussi très bien dire qu'il y a la moitié d'abstention, un quart de « oui » et un quart de « non ». Et donc, il y a les trois quarts des gens qui se sont abstenus ou qu'on votait « oui » ou les trois quarts des gens qui se sont abstenus ou qu'on votait « non ». On va revenir sur ces choses-là. Je veux bien que tu appuies, s'il te plaît. Merci. Alors, en deux mots, je vais faire très vite. C'est important, à mes yeux, comme géographe, mais comme enseignant-chercheur, en termes d'utilité sociale, d'être là pour présenter des résultats des sciences sociales. À vous qui payez mon salaire avec vos impôts, on pourrait dire. Blague à part, c'est quelque chose d'important. L'idée, c'est aussi de participer à l'expertise ou à la contre-expertise et de produire des résultats à partir de cet référendum, d'aller au-delà des simples cartes des médias, comme je viens de le dire. Et puis, l'objectif de ce que je vais vous présenter, il y en a trois, c'est d'abord dresser une cartographie académique, qu'on pourrait dire aux universitaires, des résultats de cette consultation. Essayer de les resituer socialement, on va essayer de voir comment, et essayer de resituer politiquement ces résultats. Je veux bien que tu appuies, s'il te plaît. Super. Alors, il faut dire, mais vous en êtes tous convaincus ici, avec un regard de sciences sociales, que ce scrutin, il est extrêmement controversé, sa légitimité est discutée, vous savez que le périmètre est discutable, que ce périmètre, qu'il s'agit d'un projet d'Etat, donc les géographes qui travaillent sur ce qu'on appelle les échelles des pouvoirs, ont des choses à dire là-dessus. Il s'agit d'un projet d'Etat. Or, ce faux référendum, enfin, cette consultation qui n'a pas valeur de référendum, a été réalisée dans le cadre du département. Or, on sait que ce cadre, il a été aussi choisi pour des raisons électoralistes, parce que des sondages d'intention de vote avaient été faits à cette échelle et à plusieurs autres. On peut aussi mettre en avant le fait que, par exemple, il y a dans le plan de financement du projet tel qu'il est prévu, il y a 25% du financement qui vient de la région Bretagne, dont les habitants ne sont pas consultés, et 35% du financement qui vient du Conseil régional des Pays de la Loire, dont seul un des départements était appelé à donner son avis à cette consultation. La question posée a été contestée, y compris d'un point de vue juridique, jusqu'au Conseil d'Etat. L'usage du terme de projet, l'usage du terme de transfert dans la question. Le fait que, tout le monde, enfin, celles et ceux parmi vous ici qui ont été votés à cette consultation, se sont rendus compte que la question n'était pas réécrite sur les bulletins. Il y avait juste écrit oui, non, il fallait aller la demander. Et puis la campagne s'est déroulée, n'a pas eu lieu, cette campagne n'a pas eu lieu. La manière dont le débat public a été encadré pose problème. Il n'y avait pas de panneau, par exemple, d'affichage qui était devant les bureaux de vote, comme d'habitude. La seule mention, le seul renvoi dans le courrier qui renvoyait à une adresse internet, ça creuse des inégalités de rapport aux outils numériques. Moi, j'ai une amie qui travaille dans une collectivité sur une mairie littorale, avec des personnes assez âgées, qui l'appelaient en disant, mais alors on vote sur l'internet ? Voilà, c'est des petits exemples, et je pense qu'il y en a plein de ce type-là. Tout ça, ça montre que sociologiquement, ça crée des inégalités dans la maîtrise des outils, la compréhension de la question, sans même revenir sur la question. On peut penser finalement qu'un des objectifs, avec un chercheur en sciences politiques qui s'appelle Gouven Boudic, qui a écrit dans un numéro de Place Publique récemment, je ne sais pas si vous connaissez cette revue-là, qui est une revue Nantes-Saint-Nazaire, qui dit que ce référendum, c'est une manière pour l'État de se réassurer avant d'utiliser ce qu'on appelle le monopole de la violence physique légitime, c'est-à-dire ici, dans quelques mois, et que c'est essentiellement à ça, à produire de la réassurance pour l'État, que sert cette consultation. Est-ce que tu peux appuyer ? Alors, je vais aller très vite, mais comme vous n'êtes pas censé me croire sur parole, il faut quand même que je vous dise sur quoi je me base, pour dire ce que je vais dire ensuite. Il y a deux grandes manières, si on simplifie, d'analyser le vote. La première question, c'est de poser directement les questions aux électeurs. C'est possible avant un scrutin, par exemple, c'est un sondage d'intention de vote, ou le jour même, quand on vient de voter, on peut vous demander, bonjour madame, vous avez voté oui ou non, est-ce que vous êtes âgé, pas âgé, très diplômé, peu diplômé, etc. Alors ça, c'est très bien, mais le biais de ça, c'est que les données sont déclaratives. On peut mentir sur sa position, sur ce qu'on a voté, etc. Et ce n'est pas forcément facile de déclarer tous les types de votes également. Je veux bien que tu appuies, s'il te plaît. Il y a une autre manière de travailler, c'est de travailler via l'espace, et c'est ce que je fais parce que je suis un géographe. C'est-à-dire, là, on ne peut pas le faire avant le scrutin, parce que par définition, il faut qu'il ait eu lieu, mais on se base, en fait, sur les votes effectifs, donc là, à la différence des approches par sondage, on ne peut pas mentir, puisque c'est le vote effectivement mesuré à l'issue du dépouillement. Vous me dites si je ne suis pas clair ou des choses comme ça. J'essaie d'aller vite, parce qu'il faut laisser un petit quart d'heure quand même pour qu'on discute ensemble. Alors, par contre, ce qui est important avec cette technique-là, ce qu'il y a avec cette technique-là, c'est qu'on peut aller moins loin dans l'interprétation. Certes, à gauche, si on fait ça en interrogeant les personnes, on peut dire, par exemple, que tant de pourcents des cadres ou des ouvriers ont plutôt voté oui ou non. Par contre, avec ce que je vais faire, on ne peut pas dire ça comme ça, on ne peut pas porter de conclusion au niveau des individus. On peut dire que, par exemple, dans les communes où il y a plus de cadres, il y a plutôt du vote untel. Ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on ne porte pas les conclusions au niveau des individus, donc il faut être prudent scientifiquement sur ce que je vais dire. Je veux bien que tu appuies, s'il te plaît. Tu peux appuyer, s'il te plaît. Super. Merci. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est des cartes et puis des éléments à côté. J'ai essayé de conduire mon analyse à deux échelles. La première, c'est la carte de gauche qui est ici. C'est celle des 212 communes de Loire-Atlantique. Pardon, il ne faut peut-être pas que je me mette devant. Et la deuxième échelle, à droite, c'est celle des 200 bureaux de vote de Nantes. Alors, c'est pour des raisons techniques. Il aurait fallu, évidemment, regarder aussi les bureaux de vote de Reusé, les bureaux de vote de Bougnet, pour avoir une échelle plus fine. Mais il y a des enjeux techniques qui ne sont pas forcément évidents. Donc, trois objectifs dans ce que je vous présente rapidement. Cartographier les résultats de la consultation. Tout ce que je vais vous montrer, c'est calculer en pourcentage des électeurs inscrits. Essayer d'éclairer politiquement ces résultats. En fait, j'ai croisé les résultats de la consultation Notre-Dame-des-Landes avec les résultats des élections régionales de 2015, parce que ces élections, elles sont récentes, et que l'aéroport a été un enjeu important de ces élections. Notamment dans le rapport des différentes composantes de la gauche électorale entre elles. Et puis, je vais essayer de situer, resituer rapidement ces résultats en croisant à l'échelle de ces communes et de ces bureaux de vote les résultats de la consultation avec des résultats du recensement de la population de l'INSEE qui nous dit quelle est la part des habitants de 18 à 25 ans, quelle est la part des différentes catégories socioprofessionnelles, quelle est la part des propriétaires, des locataires du logement social, etc. Je veux bien que tu appuies, s'il te plaît. Alors, très vite, quelques premiers éléments. D'abord, sur la carte de l'abstention. Donc, à chaque fois, sur les planches de cartes que je vais vous présenter, il y a une première carte avec des cercles. La taille des cercles, elle est proportionnelle au nombre des lecteurs de la commune parce que c'est important, à la fois dans le résultat. Et la carte, c'est un objet qui n'est pas neutre. Choisir de faire ça ou choisir de le faire différemment, on voit bien que ça produit des effets qui sont différents. Donc, c'est pour ça qu'aussi les sciences sociales ont des choses à dire en proposant un autre regard que celui des journalistes. Même si les journalistes sont eux-mêmes une catégorie hétérogène. Et puis, en dessous, j'ai mis la même carte, celle de l'abstention, parce que c'est plus facile de lire un peu les résultats géographiques avec la carte en applai. Et puis, à droite, vous avez celle des bureaux de vote de Nantes. Donc, plus on est vers le rouge, plus le niveau d'abstention est élevé. Plus on est vers le bleu, plus le niveau d'abstention est faible. La première chose qu'on peut dire, si on regarde les choses à l'échelle du département, c'est que la proximité à l'aéroport ou au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a favorisé la participation. Dans les communes qui sont situées dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres autour de Notre-Dame-des-Landes, l'abstention a été plus faible. Par contre, le département est assez coupé avec une bande littorale importante et notamment toute la région de l'Estuaire et de Saint-Nazaire. Où l'abstention a été beaucoup plus forte. Alors moi, j'ai juste analysé ça, je ne sais pas pourquoi les gens ont voté oui, non ou se sont abstenus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir tout à l'heure avec des petits aspects statistiques, mais rassurez-vous, je ne vais pas jargonner, c'est qu'à l'échelle des bureaux de vote de Nantes, l'abstention, elle dessine la géographie des quartiers populaires de grands ensembles de l'agglomération. On retrouve Nantes-Nord, on retrouve Bellevue, on retrouve Dervalière. Ce sont les grands quartiers populaires de grands ensembles avec les populations qui sont les plus précarisées, les plus dominées dans le monde du travail et les moins bien dotées à la fois en niveau de diplôme et économiquement. On voit que cette carte-là, ce serait la carte de l'abstention de n'importe quelle autre élection, ça donnerait exactement la même carte. Je veux bien que tu appuies, s'il te plaît. Alors, je vais rassurer-vous, je ne vais pas tout commenter, je ne vais pas jargonner, c'est juste parce que vous n'êtes pas censé me croire sur parole, donc c'est important de montrer à partir de quoi on parle. Donc c'est des petits croisements statistiques. Ce qu'il faut retenir de ce petit indicateur, c'est que plus il est proche de 1, plus la liaison statistique entre par exemple l'abstention et la part d'une catégorie, elle est importante. Alors à l'échelle des communes, on ne peut pas dire grand-chose. En gras, c'est les coefficients qui sont aussi dits significatifs, mais rassurez-vous, je ne vais pas jargonner. L'échelle la plus intéressante ici, c'est celle des bureaux de vote nantais. On voit, j'ai mis les chiffres en rouge, ce qu'on peut dire à partir de là, par exemple de la ligne sans diplôme, c'est que plus il y a d'habitants qui n'ont aucun diplôme dans un bureau de vote, plus la tendance à l'abstention est forte. Et donc plus le chiffre est fort, il est vers 1, plus c'est important. Donc on voit bien que plus les niveaux de diplôme s'élèvent, plus l'abstention baisse, plus la part de sans diplôme, de certificat d'études primaires, le BEPC, c'est niveau 3ème. Donc voilà, il y a une corrélation positive entre la présence, une relation entre la présence de ces catégories-là dans l'espace urbain et l'abstention. Si on regarde les catégories socio-professionnelles, on s'aperçoit que ce sont les mondes populaires, à la fois les employés et les ouvriers, dans les bureaux de vote où il y avait beaucoup de classes populaires, l'abstention est plus forte. On peut appuyer, s'il te plaît. Ça c'est un classique. D'ailleurs on voit bien que l'abstention, si on regarde ça par exemple maintenant par rapport au résultat des élections régionales de 2015, d'essayer de faire un lien entre la consultation du 26 d'un côté et le résultat des régionales 2015 pour resituer politiquement l'abstention. On voit que l'abstention ici, elle est très liée à l'abstention aux autres élections. Et on voit que plus il y avait des espaces où on avait voté PS, UDB, UMP, etc. Les espaces où les principaux partis du champ politique sont bien implantés sont les espaces où l'abstention a été plus faible. Je veux bien que tu passes s'il te plaît. Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de la carte du vote oui ? La carte du vote oui à l'échelle des départements, elle est assez nette. Ce sont les marges des mondes ruraux les plus au nord du département dans lesquels les pourcentages de oui ont été les plus élevés, mais aussi dans une des communes, c'est Saint-Aignan de Grand-Lieu, je crois que je me rappelle plus, celle qui est en rouge, qui apparaît Sud-Loire ici. On s'aperçoit à l'échelle des bureaux de vote nantais que là encore c'est une carte qui est bien connue, plus on est vers le rouge, plus le vote oui est fort. Les espaces du vote oui, ce sont les espaces favorables aux différentes composantes de la droite. Et ça c'est intéressant et je pense qu'il y a des éléments à en tirer politiquement et dans la construction du mouvement, je vais y revenir après. Alors je veux bien que tu appuies s'il te plaît. Alors là on a des éléments qui sont intéressants, notamment à l'échelle des bureaux de vote nantais qui est l'échelle la plus fine. Alors vous voyez, juste un exemple pour voir ce que serait une surinterprétation ou de dire une bêtise, au début quand j'ai calculé les relations avec les communes, on voit que plus la part des agriculteurs dans les communes est importante, plus le vote oui est élevé. Alors c'est un peu contre-intuitif, on se dit tiens, des agriculteurs qui se préoccupent de la question du foncier agricole, voteraient oui. Mais ça ce serait l'exemple d'une surinterprétation. En fait ce que ça veut juste dire, c'est que les agriculteurs ils sont plus présents dans les communes rurales, or le vote oui, il a plus eu lieu aussi dans les communes rurales, mais ça veut pas dire qu'on peut en dire que individuellement les agriculteurs ont voté oui. Je sais pas si vous me suivez. Ça c'est important parce que ça montre aussi qu'on peut rapidement déraper les statistiques, ça donne des choses, c'est l'interprétation qu'on en fait et la rigueur qu'il y a dedans qui permet de dire des choses qui sont intéressantes. Donc je passe là-dessus, ce qui est intéressant dans la manière de situer socialement le oui, c'est qu'on voit que ce sont dans l'espace des bureaux de vote nantais, l'échelle elle est beaucoup plus fine, un bureau de vote de 2000 habitants c'est quand même très fin. On voit que la présence du vote oui elle est plutôt liée aux populations qui sont les plus âgées, les 55-64 ans et les 65-80. On voit que le vote oui il est plutôt lié statistiquement à la présence des diplômés universitaires mais c'est pas très net. Et sociologiquement elle est plutôt liée mais un petit peu à la présence des cadres, professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires. Mais vous allez voir qu'en fait ces relations là, le 028-026 il faut s'en rappeler pour la diapo d'après parce qu'en fait elles sont beaucoup plus faibles ces relations là qu'avec le non. Je veux bien que tu appuies s'il te plaît, je me dépêche. Tu peux appuyer ? Oui, non pardon, excuse-moi. Oui, alors ça c'est super intéressant. Merci que vous t'avez déjà appuie en fait. C'est la manière dont on peut essayer de situer politiquement ce oui. Ce qui est intéressant c'est qu'on voit ici que la corrélation donc plus ça tend vers 1, plus la relation elle est puissante. Ce qu'on voit très nettement ici c'est que dans l'espace des communes le vote oui, il a plutôt lieu dans les communes dans lesquelles le vote Front National est plutôt élevé aux élections régionales. C'est la seule chose qu'on peut dire à l'échelle communale. Et par contre à l'échelle des bureaux de vote nantais on voit que les votes oui, ils sont très liés statistiquement et là les relations sont fortes avec les différentes composantes de la droite électorale. C'est le cas notamment avec le score de la liste de Bruno Retailleau au premier tour des régionales. 0,68 vous voyez qu'on commence à se rapprocher de 1 là. On est sur des relations qui sont très fortes. C'est aussi le cas avec la liste du Front National de Debout la France. On voit que les différentes composantes des droites sont très liées statistiquement à la présence du vote oui. Et ça, ça peut vouloir dire, alors il faut être prudent en termes d'interprétation, mais ça peut vouloir dire que dans une partie des gens qui ont voté pour le oui il y a une partie des gens qui ont voté sur la question de l'évacuation de la ZAD et pas sur la question de la construction de l'aéroport. Mais il faut être prudent là-dessus, il faudrait développer d'autres choses. Ces statistiques-là permettent pas de le dire, mais elles permettent de se mettre sur la piste d'autres travaux ensuite. Le vote a eu lieu il y a seulement une quinzaine de jours. Je veux bien que tu appuies, s'il te plaît. La carte du non que vous attendez tant. Alors on voit qu'au début on se dit, bah oui, le vote non, il est très puissamment concentré autour de Notre-Dame-Zélande. C'est vrai, on le voit bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que moi je m'attendais à avoir une coupure nord-loire-sud-loire encore plus puissante. Or, ce que ça montre, c'est que le niveau des noms est plus que non négligeable dans la zone autour de Nantes-Atlantique et dans la zone de Sud-Loire. Il y a des bureaux de vote de Rosé, par exemple, qui ne sont pas cartographiés ici, mais où on est vraiment sous les avions, où le non, par exemple, à Trente-Mous, est très puissant. Alors ça s'explique pour plein de raisons, sur la sociologie des habitants, etc. Mais ça montre que sur Rosé, sur Nantes, sur Bouguenay, alors à Rosé, c'est le non quand même qui a été majoritaire, alors en pourcentages exprimés, donc j'applique la même honnêteté quand critique que sur le oui, mais quand même, les niveaux sont quand même très élevés. Ça montre qu'à la fois, évidemment, comme on aurait pu l'attendre, entre guillemets, on voit bien la carte, il y a un gros paquet de communes rouges à Notre-Dame-des-Landes et dans sa périphérie immédiate, puis quand on s'éloigne, la part des noms décroît, mais on voit aussi que Sud-Loire, il y a un ensemble de communes qui montrent que l'accord, en considérant que cette consultation était sincère, etc., montre qu'il y a des choses intéressantes au niveau de la contestation. Et au niveau des bureaux de vote de Nantes, qu'on voit à droite, c'est très clair, cette carte, elle dessine la carte des différentes composantes de la gauche électorale, on va le voir dans la diapo suivante, super. Quand on essaie de situer socialement les noms, et ça c'est très intéressant, on s'aperçoit que le nom, il est corrélé à la présence des cadres et professions intellectuelles supérieures, des professions intermédiaires et des diplômés universitaires de niveau Bac plus 2, Bac plus 3 et plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des gens comme ça qui ont voté non. Ça veut dire que plus il y a ces gens-là dans une commune, plus statistiquement le vote non a été élevé. C'est ce qu'on peut dire. Et quand on essaie de regarder à l'échelle des bureaux de vote Nantes, c'est encore plus puissant. On voit qu'il y a un vrai aspect générationnel, rappelez-vous, c'était plutôt les catégories 55-64 ans et 65-80 qui étaient plutôt liées au oui. Là on voit que dans les bureaux de vote Nantes, plus la part des populations de moins de 40 ans est importante, plus le nom a été puissant lors de la consultation. De la même manière, plus la part des diplômés universitaires est élevée, plus le nom a été puissant. Et on voit aussi que plus la part des cadres professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires a été élevée, plus le nom est puissant. Et la corrélation, alors on peut se dire, tiens c'est bizarre, le oui et le non sont tous les deux liés statistiquement au cadre et aux professions intermédiaires. Mais en fait, c'est parce que quand on calcule sur les inscrits, l'abstention est tellement clivée socialement que ça écrase le reste et qu'on a des relations positives. Mais elles sont plus positives avec le nom ici. Je veux bien que tu appuies s'il te plaît, je me dépêche. Si on essaye de situer politique non le nom, alors on s'aperçoit, là vous voyez qu'on commence à tendre vers 1, il y a un 0,82, alors ce n'est pas une grande découverte, on a l'impression d'inventer l'eau tiède, mais on s'aperçoit que plus le vote Europe Écologie Les Verts était puissant au Régionnel 2015, plus le nom l'a été aussi. Alors on peut se dire, on redécouvre l'eau tiède, mais c'est quand même intéressant de le mesurer à un moment donné, de l'objectiver, on pourrait dire. Et puis ce qui est intéressant et qu'à mon avis, il y a une leçon politique derrière et je vais conclure là-dessus, c'est que si on regarde à l'échelle des bureaux de vote Nantais, on retrouve la même corrélation très forte, 0,81, entre la présence du vote Europe Écologie en 2015 et le pour le nom à l'aéroport. La carte, c'est quasiment la carte qui est identique à celle du vote Europe Écologie, mais ce qui est plus intéressant, c'est que la corrélation, elle est forte aussi entre la présence du vote pour la liste du Parti Socialiste au premier tour, 0,54 et le nom, et qu'elle est forte aussi avec la présence du Parti Communiste. Or, on sait qu'il y a eu des conflits importants au sein du Front de Gauche et que le Parti Communiste a localement, en partie, participé à faire exploser la liste du Front de Gauche sur la question de l'aéroport. Et ce que ça montre, ça veut dire que les bureaux de vote où le vote PC est fort ont massivement voté pour le nom. Ce que ça montre, en fait, c'est que ce projet, il soude les différentes composantes de la gauche entre elles. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'on aurait pu penser qu'il y ait plusieurs gauches qui s'éclatent. Mais non, ces différentes composantes de la gauche, elles marchent ensemble dans l'espace urbain. Elles sont localisées plutôt dans les mêmes quartiers, même s'il y a des nuances. Et au-delà de la corrélation importante avec le vote Euricopéologie, je trouve qu'il y a un enseignement politique important à voir que plus le vote PS était important, or on sait que le Parti Socialiste était pour l'aéroport, c'est le moins qu'on puisse dire, plus le vote non a aussi été important. Ça montre aussi peut-être que là encore, il faut être prudent à l'interprétation, mais ça pourrait mettre en évidence qui a une coupure croissante, mais ça on le sait déjà, entre la politique des élites du Parti Socialiste et la base électorale réelle de la gauche. Et ça je pense que c'est un enseignement politique potentiellement important, mais il faudrait travailler dessus plus précisément. Et je m'arrête là parce que j'ai déjà été trop long. Bon, ça a été une bonne recherche quand même. Moi, ce que j'ai juste traduit à la fin là, je me disais, mais Johanna Roland, comment elle fait ? On s'est appuyé encore sur la gauche soi-disant à Nantes, alors qu'ils sont contre l'aéroport. Elle devrait changer son discours, mais bon. Voilà, entre autres. Donc, est-ce qu'il y a des gens justement qui ont des questions un peu techniques là sur cette consultation ? Nous, le bilan qu'on en a fait, on en a fait, un gros bilan déjà, au niveau nord, sud Loire, c'est que les gens qui sont autour de l'aéroport de Nantes-Atlantique, eh bien, en fait, c'est leur boulot. Et ils veulent aussi conserver leur travail à Nantes-Atlantique. Ils n'ont pas choisi de venir à Notre-Dame-des-Landes. Ils ne veulent pas déménager à Notre-Dame-des-Landes. Et eux le défendent haut et fort, mais par contre, personne ne leur demande leur avis. Et même les médias, je fais un reproche aux médias, de ne pas aller voir ces gens qui travaillent en Sud-Loire et qui défendent leur boulot là-bas, en Sud-Loire. On peut faire passer un micro s'il y a une question ? Oui, et pendant que vous réfléchissez aux questions, on m'indique que si vous voulez, je mettrai le petit document que je vais projeter là, peut-être sur le site de la coordination de la CIPA, s'il y a des gens qui veulent regarder et quelqu'un me dit ça. Oui, salut tout le monde. Moi, je voulais dire qu'en fait, par rapport à ça, l'aberration, évidemment, c'est que, oui, d'avoir consulté qu'un seul département, mais carrément, quitte à faire un vote, ils auraient dû faire voter tout simplement déjà toute la France parce que cette connerie de projet d'aéroport, on le paierait tous avec nos impôts s'il se faisait. Et je parle au conditionnel parce qu'il ne se fera jamais, n'est-ce pas ? Et puis, en fait, déjà, tout simplement, à la base, il y a quelque chose qu'il faut dire à la nature. On ne lui demande jamais son avis aux espèces protégées. Elles, elles ne votent jamais. Donc, plus que démocratie, on devrait dire écolo-cratie, prendre l'ensemble, prendre la vie de tout l'espace vivant. Donc, en fait, tout simplement, tout bêtement, j'ai envie de dire que poser une question, comment dire, aussi débile que ça, doit-on détruire la nature ou pas ? Déjà, à la base, ça n'avait pas de sens parce que c'est ça que ça veut dire cette parodie de démocratie. Et la vraie démocratie, elle est ici. Et au passage, j'en profite pour dire, j'ai filmé la conférence et vous pourrez revoir les vidéos sur ZAD partout, Téloche. Merci. Il n'y a pas vraiment de questions dans l'intervention. Donc, je vous propose... Non, non, mais je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question, faire une remarque, dire qu'il n'est pas d'accord, ce que vous voulez ? J'ai entendu dire très rapidement qu'il y avait eu énormément de votes par procuration. C'est exact ou pas ? Depuis peu, ce qui est intéressant dans les électorats, je ne l'ai pas présenté ici, c'est qu'il y avait aussi d'autres options. On pouvait voter blanc et voter nul. Je ne l'ai pas présenté parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je prépare un travail plus poussé là-dessus. Et on a accès aussi maintenant, les chercheurs, quand on analyse les résultats, au nombre de votes par procuration. On y a accès, mais je ne l'ai pas regardé, donc je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire sur les votes par procuration, c'est que c'était très compliqué pour les mettre en place. Moi, j'ai eu de nombreux appels de gens qui voulaient voter en Loire-Atlantique parce qu'ils habitaient chez leurs parents en Loire-Atlantique, par exemple, et qui voulaient demander une procuration. Et beaucoup de gendarmeries ont refusé de faire les procurations dès le débat. Il fallait insister. Vraiment. On a noté comme ça beaucoup d'irrégularités de gens qui n'avaient pas le droit de voter, des gens qui n'étaient plus inscrits sur les listes alors qu'ils habitaient toujours l'endroit. Bon, voilà. Ça fait partie de la démocratie telle qu'elle est définie par nos dirigeants en ce moment. Je pense que là aussi, ça pose des problèmes de démocratie. Une petite question. Je vois qu'ici, dans cette audience, il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Donc statistiquement, aujourd'hui, il me semble peut-être très rapide, mais de répondre au moins entre l'homme et la femme comment ça vote éventuellement rapidement. C'est une super bonne question. C'est la question du genre. Il y a de plus en plus de chercheurs en sciences sociales qui s'en emparent et en géographie aussi. Alors, par contre, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait deux manières d'analyser les choses. Là, moi, j'analyse les choses par l'espace. Si on avait demandé aux hommes, aux femmes, etc., vous avez voté oui, vous avez voté non, on pourrait dire telle part des femmes a voté oui, telle part des femmes a voté non et faire analyser les effets de la variable genre, par exemple, sur... Voilà. Mais si, si, sociologiquement, c'est intéressant quand même ou ça le serait. Seulement, moi, en fait, je ne peux pas répondre à cette question-là parce qu'en gros, la distribution géographique des hommes et des femmes, elle est quasi équitable. La seule chose qu'on mesurerait, c'est de dire qu'on aurait l'impression que comme le vote oui était plutôt un vote des zones rurales, en fait, il y a proportionnellement un petit peu plus de femmes dans les zones rurales parce qu'en fait, c'est un effet, alors c'est un peu triste, mais c'est un effet de la différence d'espérance de vie homme-femme, en fait. Comme il y a aussi beaucoup de personnes très âgées dans les mondes ruraux, c'est aussi là que statistiquement, il y a plus de femmes. Donc typiquement, on ne peut rien en dire avec ce que j'ai fait pour répondre à votre question. Je crois qu'il y a une autre question. Merci pour vos travaux. Désolé, j'ai un petit problème de voix. Effectivement, le gouvernement qui a organisé ce référendum pour donner une légitimité à son projet, il s'est quand même un peu planté malgré cette victoire entre guillemets du oui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et vous l'avez dit, sans les communes de droite, si on prend l'arc Châteaubriand, Snilabaule, tout ce nord du département, avec la famille une eau sur le nord, Châteaubriand, eh bien, le oui ne l'emporte probablement pas sur l'ensemble du département, c'est pratiquement jeu égal. Ces bastions, les bastions socialistes, et cette question de la consultation, c'est un peu un deuxième tour des élections, là où sur des communes comme Saint-Nazaire, où il dépasse largement les 60%, même chose à Saint-Herblain, etc., c'est tiré par les cheveux à 53%, 54%, c'est donc très très peu. C'est donc l'échec du PS, et sans la droite, il ne gagnait pas cette consultation, vous le démontrez très bien ici, et j'ai fait également cette analyse. On prend encore une question, peut-être deux, mais après, on va passer aussi au temps fort de notre invité d'honneur. Oui, moi je trouve qu'on prend très au sérieux cette question de référendum, mais ce qui me gêne le plus, et on en parle très peu, c'est le moment qui a été choisi, c'est-à-dire que la lutte est déjà très enquistée, bon, il y a des étapes dans la démocratie, les enquêtes publiques, où on demande des avis un peu d'experts aux gens, là, peu de gens s'expriment, et un référendum, normalement, c'est super démocratique parce que tout le monde peut s'exprimer sur une question simple, mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est très en faveur du projet, qui trouve un tour de passe-passe, et cette question-là, elle est très peu abordée, c'est le moment, à mon avis, le moment n'est pas du tout légitime, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, je peux avoir un avis en tant que citoyen, c'est-à-dire un avis politique avec un regard de chercheur, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire, vous voyez que, quand bien même, j'ai appelé avec une vingtaine de collègues de géographes à voter non, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, c'est important de dire où on parle, oui, on s'en doutait, mais c'est important, mais ça n'en a rien à la tentative d'objectivation, de recherche, de prise de distance entre ma position et ce que j'ai dit là, mais je le dis quand même, ça va mieux en le disant, donc voilà, avec un regard de chercheur, je n'ai pas trop de réponses à la question que vous posez, en tout cas pour l'instant. Alors, moi j'ai une réponse un peu rapide là-dessus, c'est vrai que cette réponse qu'a trouvée le gouvernement pour essayer de faire passer ce projet, c'est vraiment pour cacher son mensonge, le mensonge qu'il a toujours développé sur Notre-Dame-des-Landes, le mensonge de la rentabilité, le mensonge de, voilà, il faut absolument un nouvel aéroport, le mensonge du danger sur Nantes, tous ces mensonges-là, ils sont écrits par les services de l'Etat. Et comment l'Etat peut se dégager de ces mensonges ? Eh bien, une fausse consultation au mauvais moment, en consultant les personnes juste, même pas concernées, c'est vraiment un département parce qu'il y a eu une étude là-dessus et que c'était intéressant et que les chiffres amenaient à un 60-40. pour le oui. Eh bien, voilà comment l'Etat se sort par une pirouette d'un mensonge qu'elle a contribué à mettre en place et qu'elle soutient depuis des années. Applaudissements Moi, j'avais une question qui est plus sur... Je suis là. Sur le clivage politique. Pour moi, on ne devrait pas avoir de lecture par les partis politiques justement parce que le PS, le gouvernement, est favorable à Notre-Dame, à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et on a statistiquement plus... Les agriculteurs votent plutôt à droite quand on regarde généralement sur les élections présidentielles ou régionales. Du coup, on est très surpris là des résultats parce que globalement, les gens de gauche ont voté non et les gens de droite... Enfin, je simplifie. Voilà. Je simplifie un peu, mais c'est l'idée. comment on peut dépasser un clivage qui est de parti politique alors que dans les faits, la question de l'aéroport, c'est une question à la fois pour les agriculteurs, pour l'écologie, et elle devrait se poser à la fois pour les gens de droite et de gauche sur un non ou sur un oui, je veux dire. Enfin, dépasser le clivage. Donc, est-ce que peut-être éclairer sur la complexité qui a joué sur le maintien de ce clivage des partis ? Alors, juste peut-être pour dire, effectivement, oui, la question de l'aéroport, c'est une question qui dépasse, qui transcende les clivages, etc. Là, le choix, c'est juste de la même manière que j'ai essayé de voir à quelle catégorie sociale, à quelle tranche d'âge, etc. c'était lié. C'est moi qui ai décidé d'ajouter, de croiser ça avec des variables entre guillemets électorales des régionales parce que je trouvais ça intéressant d'apporter des éclairages. Attention, ce sont les quartiers où, par exemple, la gauche est forte, où on a aussi eu des votes pour le non, mais ça ne veut pas dire qu'on sait forcément les mêmes, même si quand les corrélations statistiques sont aussi élevées, à un moment donné, le risque de se tromper diminue. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié au clivage des partis. Je n'ai pas d'ailleurs de retravailler moi là-dessus, mais c'est moi qui ai choisi de voir est-ce qu'on pouvait resituer ces éléments-là parce que ça me semblait faire partie de la contre-expertise entre guillemets dans l'analyse des résultats. Je ne réponds pas vraiment à votre question mais parce que je n'ai pas vraiment de réponse. Bon, je pense que ça va être la dernière question aussi parce que... Eh bien, je coûte chance. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même la moitié d'abstention. La moitié, donc les majoritaires, c'est ceux qui sont abstenus. On est là sur la démocratie. Est-ce que maintenant, la démocratie, ce n'est pas d'appeler à l'abstention quand c'est de la fausse démocratie ? C'est fait maintenant, mais stratégiquement, est-ce qu'au niveau stratégique, s'il y avait eu 75% d'abstention, par exemple, on aurait pu dire voilà, cette consultation, elle était complètement bidon. On l'a dénoncé encore plus parce que quand on participe à cette consultation, on la légitime un petit peu quelque part. Je ne sais pas si... Est-ce que tu crois que c'était possible s'il y avait eu un appel à l'abstention massive, jusqu'où on aurait... À quel chiffre on aurait été ? Parce que là, c'est encore... Parce que, comme tu dis, les gens quartiers populaires, ce n'est pas ceux qui ont fait beaucoup d'études, mais ils disent maintenant qu'il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc, on ne participe plus à vos simulacres de démocratie puisque le thème du week-end, c'est la démocratie. Semer, je ne sais plus... C'est le sommeil de démocratie. Je me demande s'il faut arrêter de participer à des choses qui, en fait, en y participant, en légitiment. C'est compliqué. C'est de la stratégie. Voilà. Alors, là, je pense qu'on peut... Là, je pense qu'on peut répondre au nom de la coordination aussi puisqu'on s'est posé longuement cette question de savoir si on devait aller appeler à voter à cette votation citoyenne. Et, en fait, on a surtout aussi voulu faire campagne pour pouvoir avoir ces tribunes, vraiment, pour pouvoir porter cette parole et porter cette lutte de Notre-Dame-des-Landes au-delà. Alors, c'est vrai que le choix a été assez difficile à faire au départ. Mais quand on a décidé d'y aller, on est allé jusqu'au bout de notre conviction. Est-ce que l'appel à un boycott de ces élections aurait été suivi par l'ensemble, y compris par l'ensemble des mouvements de la lutte ? Eh bien, on a estimé que non. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Oui, effectivement. Moi, je n'ai pas d'élément là-dessus. C'est une question de choix tactique. Est-ce que ça aurait été plus pertinent, notamment dans l'analyse politique qui est faite du résultat, mais aussi, effectivement, dans les graines qui sont semées avec ce temps-là de campagne, même s'il n'a été pas essayé à encadrer ? Est-ce qu'il fallait ne pas participer et prendre une pilule ? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait 80% d'abstention, mais qu'il y ait aussi 80% de oui ? Ça dépend. Chacun... Les gens... L'abstention, vous voyez, moi, j'ai mis l'accent là-dessus. La plupart des commentateurs autorisés de la vie politique, ceux qui sont sur les plateaux télé et qui font plus beaucoup de recherches pour la plupart d'entre eux, l'abstention, ils en parlent quand ? Ils en parlent entre 18 et 20 heures. Et une fois qu'à 20 heures, le vrai, entre guillemets, résultat est arrivé, plus personne n'en parle. Ce que ça veut dire, ça veut dire que ce sur quoi l'accent aurait été mis par les médias de masse, c'est 80% pour le oui, une adhésion massive, et l'abstention, personne ne l'aurait regardé. C'est mon analyse, mais on ne sait pas ce qui se serait passé. Bon, voilà. Je pense que... C'est pas mal pour conclure ce petit débat sur la consultation. Je veux bien... Je pense qu'on a aussi un invité d'honneur à honorer aujourd'hui et dans l'urgence. Une dernière, mais c'est vraiment la dernière parce qu'après, on va dépasser le timing. Bonjour. Alors, on est un petit groupe on est quatre en fait à être venus en pédalant des Pyrénées jusqu'ici. Non, mais ça, c'est pas un exploit. Mais c'est simplement pour témoigner de ce qu'on a entendu, nous, sur le chemin. On est là entre nous avec des gens qui ne sont pas tous de la région. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on s'arrêtait, on a mis une quinzaine de jours pour venir, les gens qu'on rencontrait au départ nous disaient mais puisqu'on était quand même assez visibles, on avait les dossards fournis par la CIPA, jaune. Et donc, les gens nous disaient mais c'est dommage pour vous mais c'est plié ce truc-là. Donc, on aurait souhaité pouvoir aller un peu plus dans le débat mais il fallait qu'on avance. Mais on s'est aperçu aussi que plus on se rapprochait d'ici, plus les klaxons et les badges de la CIPA se multipliaient. donc je pense qu'il y a un gros travail d'explication à faire mais je pense que le fautif dans ce domaine comme dans beaucoup, c'est la manière dont les médias présentent les choses. Pour ici, c'est une consultation et pour d'autres, c'est une décision définitive. Donc, il va falloir travailler sur le fait que ce n'est qu'une consultation et que ce n'est que ça et quand bien même ce ne serait que ça, ça ne changera rien au problème. Voilà une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Et maintenant, je vais inviter notre invité d'honneur à la fois parce que la lutte est importante et urgente. C'est Bure, parce qu'à Bure, ça chauffe aussi là-bas. Je vais inviter à monter ici Irène. Je vais inviter Régine et puis Emric et Johan aussi qui vont venir. Ils font tous les quatre parties de la lutte de Bure et ils ont beaucoup, beaucoup à vous dire aujourd'hui. Alors, on va faire comme à la coordination, c'est tout Bure qui doit monter sur cette estrade. Et ils sont venus nombreux. Ils sont venus très nombreux. Aussi nombreux que l'urgence là-bas réclame que tout le monde s'intéresse à Bure, à ce qui se passe ici à Bure et avec les événements de ces derniers jours. sont venus nombreux à Bure et avec les démarches Et oui, comme la lutte de Notre-Dame-des-Landes, la lutte aussi abure et riche de sa diversité. Et on voit aussi tous les gens qui sont mobilisés fortement pour sauver cet espace et pour arrêter ce genre de saccage complet. Et quand on voit ce qu'ils subissent là-bas au niveau pression en ce moment, ils ont besoin de vos encouragements et ils ont besoin de votre soutien. Et j'espère que vous allez leur exprimer tout ce week-end parce que c'est vraiment une grande place qui a été faite, vraiment une grande place dans une lutte qui a vraiment des grands besoins en ce moment. Merci pour vous. Merci de les écouter. Bonjour à tout le monde. Au nom de plus près, je vais essayer aussi d'évacuer mon émotion parce que c'est jamais facile. Alors, au nom de tous les citoyens meusiens et homarnés, j'ai l'honneur de vous remercier de votre chaleureuse invitation et surtout de l'accueil que vous nous réservez sur ce lieu mythique de Notre-Dame-des-Landes. On s'excuse parce que notre délégation devrait être beaucoup plus nombreuse. Mais compte tenu des événements, on a fait trois minibus, on va dire, au lieu d'un grand bus comme c'était prévu. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que pour la plupart, nous avons fait le choix de vivre et d'habiter dans ces lieux naturels de verdure dans lesquels se mettait en place un développement où les habitants pouvaient encore maîtriser leurs conditions de vie. Mais il a fallu qu'un certain Gérard Longuet soit parachuté en Meuse dans les années 80 et fasse irruption dans le champ politique pour que tout s'écroule. Cet homme qui devient député, président de région, ministre et maintenant sénateur, parce qu'il n'a plus d'autre choix, puis avec toutes les casseroles qui traînent, c'est la seule chose qu'il a pu récupérer. Alors, ce monsieur lance un soi-disant, aussitôt qu'il est arrivé pratiquement, il lance un soi-disant projet de laboratoire scientifique qui s'avère en fait un projet d'enfouissement de 99% des déchets les plus radioactifs de France. Ce projet, bien sûr, fait partie de la liste des 100 projets inutiles et imposés, mais à la différence des autres, celui-ci, il résulte de la décision d'État de tout miser sur le nucléaire. Ce projet est baptisé CIGEO et aussi flou que fou, c'est le plus dangereux de tous, le plus irrespectueux des générations futures et le plus coûteux, tout en étant financièrement sous-évaluées. Nous organisons depuis plus de 20 ans des démarches de résistance dans ce monde qui ne nous convient pas. Nous avons participé à différentes convergences. Bien sûr, nous sommes heureux et réconfortés de trouver une vraie solidarité avec vous, les militants de Notre-Dame, car Bure et Notre-Dame, c'est vraiment le même combat. La solidarité, elle a commencé entre les jeunes d'ici, les jeunes de la ZAD et ceux de chez nous, la Maison de Bure. Elle se poursuit aujourd'hui sous d'autres formes. Je ne pourrais pas citer la longue liste des personnes qui sont venues donner un coup de main à la Maison de Bure ou apporter du matériel, mais par contre, je remercie particulièrement à cette occasion l'agriculteur de la zone occupée d'ici, qui est venue installer une éolienne dernièrement. Mais les échanges, vous l'avez compris, ne se limitent pas seulement au niveau de l'aide matérielle. Nous sommes présents à vos manifestations, comme vous avez participé aux 100 000 et aux 200 000 pas. Cette force qui nous relie, c'est aussi la diversité de nos pratiques, de nos stratégies. Cela nous permet de développer des actions communes, comme la pétition photo, par exemple, ou de mutualiser nos moyens. A l'avenir, le juridique pourrait être un autre exemple. Je citerai aussi la convergence des luttes de 2014, qui nous a permis de monter la monstruosité du projet CIGEO, de faire connaître le monde des déchets nucléaires, d'étendre notre lutte au niveau national et international. Alors, oui, nous, femmes et hommes de bonne volonté, nous voulons montrer que l'enfouissement des déchets est la pire des solutions, que CIGEO n'est pas un projet scientifique, mais une manne financière pour le business qui satisfait les politiques dominantes, et surtout pour permettre la poursuite du nucléaire. Au cours de ces deux journées qui s'annoncent bien remplies, nous allons réfléchir à un ensemble de nouvelles formes d'engagement qui se dessinent. Nous allons nous réinterroger sur nos pratiques et, j'espère, sur d'autres réflexions. Oui, sur d'autres réflexions. Les nouvelles générations nous bousculent, c'est ce que nous constatons aussi à Bure. Le changement du rapport entre individus et collectifs est au cœur de l'engagement des jeunes. Cette nouvelle génération construit par son inventivité une nouvelle culture politique. Elle expérimente de nouvelles formes d'organisation et d'action, notamment à travers les réseaux sociaux et l'action directe, collective, en redéfinissant des formes d'autres... Je ne trouve plus ce que j'ai écrit. Pas grave, on ne lâche rien, l'Irene. On ne lâche rien ! Merci ! Je n'ai pas tout à fait fini. Les jeunes, en fait, ils rejettent le combat politique tel que nous l'avons mené jusqu'ici. Leur projet, comme celui de la lutte de Bure, s'inscrit dans le temps. Il doit être soutenu et porté par tous les mouvements cherchant des réponses alternatives aux choix mortifères de nos gouvernements respectifs. Il devrait s'inscrire dans une réelle transition écologique, sociale, démocratique et politique. Il devrait aussi s'appuyer sur un projet de société remettant l'humain au centre des préoccupations et des décisions. Et bien sûr, en soumettant l'intérêt économique au choix des politiques, au choix politique. Ce week-end devrait nous permettre de penser les bases d'une nouvelle organisation politique dans laquelle les citoyens pourraient intervenir à tous les niveaux dans le processus décisionnel, surtout quand ces projets engagent des fonds publics importants et nos vies au quotidien. Avec Bure et Notre-Dame, des Landes, nous sommes de plein pied dans les semeils de la démocratie. Voilà. C'est jamais un exercice facile quand on est chargé d'émotions et quand on est impliqué directement dans la lutte. Et là, c'est Régine Milarakis qui va nous parler un peu plus de l'historique de la lutte de Bure ou de l'historique du moment. L'historique. Vous nous pardonnerez en fait notre impréparation parce que sur le terrain, on a été tellement sollicité qu'on n'a pas eu beaucoup de temps non plus de coucher par écrit des grandes lignes. Mais on va parler à plusieurs voix, ce qui fait que ce que moi, j'oublierai, d'autres le reprendront. C'est tellement riche que c'est aussi très difficile à résumer. Il ne faut pas y toucher. Le micro est têtu, mais moi aussi, donc ça tombe bien. Voilà. Alors, les déchets radioactifs, leur gestion, je pense qu'en termes d'enfouissement, il faut remonter à il y a 30 ans où en fait, le rapport Castin parlait déjà d'enfouissement. Et d'ailleurs, à la suite de ce rapport, il y a un certain nombre de départements en France qui ont été prospectés et dans lesquels, en fait, les boucliers très vite se sont levés. Enfin, les boucliers, les fourches, etc. se sont levés. Et peut-être parce que c'était nouveau et par impréparation, on va dire, de la partie adverse. Finalement, le moratoire Rocard a mis un terme aux premières prospections. Mais c'était pour mieux revenir, en fait, quelques années plus tard, dans quatre autres, dans d'autres départements. Et puis, avec la loi Bataille, où en fait, cette loi nous demandait, enfin, demandait en fait, de prospecter dans plusieurs types de roches géologiques et sur plusieurs sites. Donc, les sites qui pourraient éventuellement accueillir des déchets radioactifs en profondeur à moins 400, moins 500 mètres. Et ça fait donc plus de 20 ans que l'Andra a fait main basse sur notre région à nous, donc la Meuse et la Haute-Marne, avec la complicité des élus dans leur immense majorité et avec la complicité également, notamment, des milieux économiques industriels. Je vous passe, en fait, toutes les années de lutte qui sont, en fait, des années assez semblables, un peu, sur tous les sites. C'est-à-dire qu'on peut voir des similitudes dans la démarche des pouvoirs publics. On peut aussi voir des similitudes dans la manière dont les populations réagissent. Mais en tout cas, ces années de lutte ont été caractérisées par quelques grands points importants pour nous. Des dossiers absolument opaques et mensongers. Par exemple, il faut qu'un scientifique indépendant se penche sur les deux dossiers argiles de l'Andra pendant tout un été pour pouvoir exhumer les risques majeurs liés à l'enfouissement des déchets radioactifs en grande profondeur. Pour résumer très vite, risque d'incendie et risque d'explosion, notamment sur les déchets bitumineux. Il faut savoir qu'en grande profondeur, non seulement les déchets qu'on voudrait stocker à Bure, c'est-à-dire les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, sont extrêmement dangereux. Mais vous ajoutez à cette dangerosité le fait de les mettre à 500 mètres sous terre. Et quand il faut en grande profondeur éteindre, par exemple, une explosion sur un colis MAVL qui déclenche éventuellement un incendie, quand vous savez qu'éventuellement un incendie peut se déclarer à tout moment dans les galeries, par exemple, où on procède au creusement puisqu'il y aurait creusement et enfouissement en même temps. Vous voyez bien qu'à la fois, vous devez ventiler les colis MAVL, mais vous devez aussi ne pas ventiler pour ne pas aggraver l'incendie. Ça, ce sont des risques qui, en fait, sont énormes. Et on voit bien, avec tous les sites d'enfouissement qui existent actuellement, que dès les premières années, on a des problèmes gravissimes que l'on ne sait pas reprendre. Que vous preniez, par exemple, le site d'enfouissement de déchets radioactifs à Asseux en Allemagne, où les fûts, au bout de quelques années, baignent dans la saumure. Que vous preniez le site de Stockamine, en Alsace, où on a enfoui des déchets chimiques et où, au bout de 4 ans, s'est déclaré un incendie qui a duré 2 mois, sans qu'on ait... Enfin, en ayant des difficultés à l'éteindre, et qu'on ait seulement, au bout de plus de 10 ans, à pouvoir exhumer seulement 20% des déchets qui y ont été enfouis, pendant que les autres menacent la plus grande nappe phréatique d'Europe, qui est la nappe d'Alsace. Je parlais de dossiers opaques et mensongers. Vous avez peut-être entendu parler du dossier géothermie, où la règle fondamentale de sûreté, qui a été transformée ensuite en guide de sûreté, mentionnait qu'on ne pouvait pas faire d'enfouissement des déchets radioactifs au-dessus d'une ressource géothermique. Et bien, manque de chance, malgré la dissimulation pendant près de 15 ans, on a réussi à faire reconnaître l'existence de la ressource géothermique sous Bure. C'est une ressource qui est... En fait, c'est le prolongement de la ressource géothermique du bassin parisien, mais qui descend à plus grande profondeur, et qui donc pourrait être utilisée non seulement pour la chaleur, mais également au prix de quelques avancées techniques pour fabriquer de l'électricité. Et bien, depuis, nous sommes en action juridique contre l'Andra, à propos de cette ressource géothermique, alors pas tout à fait sur la reconnaissance de la ressource, mais sur le défaut qu'a eu l'Andra de mettre en avant cette ressource, sachant qu'elle était en capacité d'handicaper la réalisation du stockage. Alors, lutte qui a été caractérisée aussi, comme dans beaucoup d'autres luttes, par une propagande effrénée. Le budget de l'Andra, je ne vais pas vous donner des chiffres, je ne suis pas une femme de chiffres, mais en tout cas, c'est extrêmement important. Ça inonde le territoire de brochures sur papier glacé, qui ont l'art de parler de tout, sauf des choses essentielles. Et puis, on fait des sorties pédagogiques en forêt, alors même qu'actuellement, on met à mal le bois de mandre. Dossier caractérisé aussi par un achat des consciences, 30 millions d'euros par an au travers d'un groupement d'intérêts publics, accordés donc aux deux départements de la Meuse et de la Haute-Marne, noyautage permanent des milieux politiques et économiques, etc. Bon, je vous en passe, mais vous imaginez bien qu'il y a plein d'autres choses. Alors, comment résumer 20 ans de lutte ? C'est très compliqué. On l'a fait dans un livre qui est malheureusement en voie d'épuisement. Il en reste quelques exemplaires. Précipitez-vous avant qu'on ne le rediffuse, qu'on ne le réimprime. Et ce livre, il a le mérite de dresser, donc, non pas les 20 ans, mais même les 30 ans de lutte, de mettre en avant toutes ces associations qui ont servi de petites mains pour exhumer, en fait, l'enjeu majeur attaché à ce projet, qui ont structuré aussi les luttes sur le terrain. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que si on est en capacité de réagir, c'est aussi parce qu'il y a eu 30 ans de lutte. Et ce livre, elle mérite aussi de mettre en regard, sans les commenter, un tas de textes de journalistes, d'hommes politiques, de philosophes, etc., d'enfants qui avaient des choses à dire, en laissant simplement le lecteur se faire une idée. Et la seule prise de position qu'on a eue sur ce livre, c'est de dire que notre colère n'était pas réversible. Parce que la réversibilité, c'est un concept qui est mis en avant depuis toujours par les élus politiques en disant, ne vous inquiétez pas, bonnes gens, si jamais, par hasard, il y avait un problème lors du stockage en grande profondeur, eh bien, on a tout prévu. Et vous savez que l'Andra est un organisme scientifique performant, on a tout prévu pour que ce soit réversible. On ira rechercher les colis. Et puis, au fil des ans, on a vu que la récupérabilité des colis, ça ne recouvrait pas la réversibilité telle qu'ils l'entendaient. On aura l'occasion d'en reparler à propos de la proposition de loi qui va être examinée lundi. Donc, après avoir été acceptée par le Sénat, qui va être examinée lundi à l'Assemblée nationale. Alors, je voudrais revenir sur les temps forts de mobilisation. Bon, manifestation importante à plusieurs reprises, dont une en 2005 à Bar-le-Duc, qui était vraiment nationale et puis très forte dans ces messages, il faut soulever quand même deux temps forts qui ont été les temps des débats publics. Vous savez bien, ces débats publics où on demande notre avis, mais où finalement, on sait d'avance qu'on n'en tiendra pas compte. Comme le référendum à Notre-Dame-des-Landes et comme bien d'autres débats publics. Débat public en 2005 sur l'opportunité du projet, débat qui s'est déroulé animé, bien sûr par les opposants, mais qui s'était déroulé dans des conditions correctes et avec un rapporteur de débats publics qui avait honnêtement retranscrit ce qui s'était passé et les avis et les débats. Eh bien, à quoi ça a servi ? À quoi ont servi finalement les conclusions qui nous disaient pas de précipitation ? Pourquoi vouloir accélérer ce dossier de gestion des déchets radioactifs alors même qu'on s'est stocké actuellement en surface au moins pour une centaine d'années ? On a fait des progrès dans ce domaine. Par ailleurs, les déchets dont il est question, pour une part d'entre eux, doivent refroidir encore pendant très longtemps, donc pas de précipitation. Et puis, on vous demande d'étudier toutes les solutions et notamment la solution du stockage en subsurface qui était, dans les avis du public, plébiscité. Eh bien, évidemment, on n'en a pas tenu compte. La loi de 2006 a écrasé la démocratie en décrétant arbitrairement l'enfouissement à Bure et uniquement à Bure. Comme on avait été échaudés en 2005, inutile de vous dire que quand le débat de 2013 est arrivé, une grande majorité des opposants, qu'ils soient individuels mais surtout en association, on a été vraiment décidés à boycotter ce débat public. Il y a une petite partie, effectivement, des opposants sur place qui, eux, voulaient malgré tout continuer à argumenter sur les risques, sur les mensonges, sur un certain nombre de points. Ce débat public de 2013 n'était plus du tout sur l'opportunité du projet. Maintenant, le projet s'était acquis avec la loi de 2006. Nous, on disait de notre côté, il est sur les papiers peints et sur la couleur des tuyaux. En fait, il était sur les modalités du projet. Le boycott a été pour nous un moment extrêmement fort parce que les quelques années qui avaient précédé ce débat de 2013, en fait, on était un peu dans le creux de la vague. On a réussi à remobiliser de manière extraordinaire. Je pense que j'ai vu des gens hurler et crier dans les manifestations publiques alors que je ne les avais jamais vues comme ça. Pas une seule des réunions publiques, qu'elles soient affichées dans le calendrier officiel ou qu'elles soient cachées uniquement pour les petits locaux qui, éventuellement, auraient pu, entre guillemets, qui auraient pu se déplacer, pas une seule de ces réunions ou permanence n'a été tenue. Seule a eu lieu, donc, un débat virtuel sur Internet. et une conférence de citoyens qui a, au pas de charge, formé, entre guillemets, 17 citoyens, un panel de 17 citoyens qui, finalement, s'est fait manipuler alors que cette conférence de citoyens était hors délai. C'est-à-dire que le débat se terminait en décembre. La conférence de citoyens a eu lieu après coup. Et ces citoyens ont été suffisamment manipulés pour que ça puisse alimenter, ensuite, les conclusions et le bilan, donc, de la commission du débat public qui a ressorti, en gros, on va prendre un petit peu de temps sur le calendrier de manière complètement fallacieuse puisqu'en fait, si le calendrier avait pris une ou deux années de retard officiel, en fait, la seule date qui n'avait pas changé, c'était celle de l'arrivée des premiers déchets radioactifs qui étaient maintenus à 2025. Donc, le calendrier n'avait pas bougé. Et ils introduisaient, ce qui nous a fait hurler, une face pilote, donc, de 5 ans, face pilote qui ne pouvait démarrer qu'avec le décret d'autorisation de création, c'est-à-dire que cette face pilote sous couvert de poursuivre les recherches est en réalité l'étape numéro 1 du dossier Géo qui échappe ensuite, puisqu'on est post-DAC, post-décret d'autorisation de création à tout regard du Parlement. Déjà que le regard du Parlement n'est pas forcément satisfaisant, mais là, il n'y a même plus de regard du Parlement. C'est simplement soumis à avis de l'autorité de sûreté nucléaire en fonction de l'avancée des travaux. Et puis, surtout, ça engloutit pour cette première phase 5,7 millions d'euros, dont je ne sais pas où ils vont aller les chercher, puisqu'en fait, ne sont provisionnés à l'heure actuelle... ...milliards d'euros, pardon. Oui, oui. Donc, je ne sais pas où ils vont aller les chercher, puisqu'en fait, les provisions actuelles pour l'ensemble du projet ne sont que de 5 milliards d'euros sur un projet qui a été estimé arbitrairement, on a coupé la poire en deux, à 25 milliards d'euros par Ségolène Royal, alors que l'Andra demandait 35 milliards d'euros et plus, et que nos estimations, d'après les chiffres de la Cour des comptes, quand on incluait véritablement tous les chiffres, y compris des crédits de recherche, se montaient à 41 milliards d'euros. phase pilote, qui en fait comprend la réalisation de toutes les installations de surface, de 40 km de galeries, pour accueillir les premiers déchets radioactifs. Donc, on n'est pas du tout dans une phase expérimentale, on est tout simplement dans la phase numéro 1, dans la première phase de réalisation du projet CIGEO. Alors, bon, je vais sans doute oublier plein de choses. Ne pas oublier qu'une offensive législative a lieu depuis déjà pas mal de temps, puisque, vous voyez bien, je n'ai pas trop de mémoire des dates, mais la loi sur la transition énergétique a été suivie par la loi Macron. Eh bien, déjà, dans la loi de transition énergétique et dans la loi Macron, il y a eu 18 ou 19 tentatives d'intrusion de CIGEO dans les propositions de loi, dans les projets de loi, et vient de ressurgir tout récemment, donc à l'initiative toujours de ce cher M. Longuet, une proposition de loi qui vient d'être adoptée au Sénat et qui doit donc, et qui va probablement passer comme une lettre à la poste, il a été ministre des PTT à l'époque, comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Alors, malgré tout, on ne laissera pas passer ce qui se passe lundi sans réagir, sans prévu une manifestation à Paris, ne serait-ce qu'une manifestation symbolique, et puis des contacts ont été établis avec les députés, communiqués de presse, etc. Bon, on a réagi, mais on a quand même très peu de moyens parce qu'il y a quand même deux scandales énormes. Au moment du passage au Sénat, le rapporteur du dossier, donc qui était M. Raison, alors ce monsieur, oui, déraisonnable au possible, c'est pas de problème, a proposé une audition des opposants, une partie des opposants n'y est pas allée, mais a simplement expliqué pourquoi elle déclinait l'invitation, mais a quand même déposé un dossier par le biais du réseau Sortir du nucléaire pour donner nos arguments, et puis d'autres personnes ou d'autres associations sont allées en audition auprès de Michel Raison. Et en fait, on l'avait pressenti depuis le début, ce qui, Andra, arriva, on dit toujours ce qui... Voilà. En fait, là, pour le coup, c'était l'Andra. Michel Raison, en fait, dans son rapport, a bien dit j'ai auditionné un certain nombre de gens, mais il n'a pas dit ce qu'ils avaient dit. C'est-à-dire que quand il est allé au Sénat, on a su qu'il avait reçu Bertrand Tuillier sur les risques, etc., mais sur ce que les opposants avaient pu mettre en avant, il n'y avait pas un seul mot. Et puis, autre scandale, la proposition de loi qui va passer lundi à l'Assemblée nationale va être... Enfin, le rapporteur, c'est M. Bouillon, député de Seine-Maritime, qui n'est autre que le président du conseil d'administration de Landra. A voir le Bouillon ! Si ça, c'est pas de la démocratie... Je ne m'y connais pas. Alors, pour poursuivre un petit peu dans l'historique, vous savez sans doute, parce qu'elle a maintenant une notoriété internationale, que depuis plus de 10 ans, il existe sur le secteur une maison de la résistance à Bure, qui est maintenant, depuis le camp VMC, en août 2015. Oui, c'est ça ? C'est pas de... Voilà. Applaudissements Et maintenant, accompagné donc par... Alors, VMC, c'était Vladimir Martinenko. C'était un peu le... Comment dire ? L'étiquette du camp anticapitaliste et autogéré qui avait été organisé donc en août 2015 par des tas de jeunes venus de partout et qui, par la suite, donc, qui avaient fait naître beaucoup de... beaucoup d'interrogations et puis beaucoup de pistes d'action et qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont restés sur place et sont maintenant, donc, avec un nouveau pôle de résistance à la gare de Luméville. Voilà. Donc, il y a maintenant deux pôles de résistance, deux... en plein centre, si vous voulez, du projet, puisqu'on est à quelques kilomètres du site pressenti. Et puis, toujours dans les mêmes eaux, c'est-à-dire en 2013, a eu lieu un référendum crypté, caché, dans le village de Mandrambarois. Ce référendum avait pour but, en fait, de présenter la proposition de l'ANDRA d'échange du bois de Mandrambarois avec d'autres bois, plusieurs bois du secteur. Et puis, cet échange déroulait un véritable pont en or auprès des habitants puisqu'ils avaient la possibilité d'avoir des affouages pour le restant de leur vie. Toute personne du village, en faisant la demande, aurait, à dite à Metternam, un emploi, etc. C'était vraiment un échange. Je veux dire, je ne sais pas comment les habitants ont fait pour résister à ça, mais toujours est-il qu'avec le bon sens rural, eh bien, les deux tiers du village ont refusé la proposition en disant que ça ne les intéressait pas. ? Applaudissements 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 Je crois qu'il y a Johanne qui voulait parler sur le bureau. Oui, oui. Johanne, tu veux prendre une suite ? Non, non, vas-y, Johanne. On va changer de... On va changer de... Ronde de sauvage Alors Régine qui vient de parler connait très très bien le sujet que je vais expliquer et ça va être aussi l'objet de la table ronde juridique notamment, ça va parler de ça Pour introduire ce qui se passe à Mondran-Baroua puisque c'est très d'actualité je vais juste parler de choses, c'est une chose très importante quand on vient à Bure c'est le sentiment qu'on peut avoir que les habitants sont résignés et qu'ils pensent que le projet va se faire et les gens qui viennent disent mais les habitants ils sont résignés En fait il faut savoir comme l'ont expliqué Régine et Rennes ça fait 20 ans que l'Andra s'impose sur ce territoire c'est un territoire très faiblement peuplé, il y a 7 habitants au kilomètre carré c'est aussi un territoire au niveau économique, c'est pas la joie et donc quand une machine de guerre comme l'état nucléaire, l'Andra débarque sur ce territoire là en présentant les millions, les chercheurs, un laboratoire en disant il n'y aura pas d'enfouissement et bien pour beaucoup les élus, des habitants, des associations et d'autres c'est un peu le jackpot et donc ça a commencé avec 5 millions de francs, 10 millions de francs tous les ans ça a augmenté jusqu'à aujourd'hui on est à 30 millions d'euros pour chaque département comme ça a été dit donc les personnes qui sont là-bas, depuis 20 ans on leur dit vous n'avez pas le choix voilà, quoi que vous ayez fait, parce que pendant 20 ans de lutte ce qu'elle n'a pas dit Régine, c'est que, enfin elle n'a pas eu le temps parce que, voilà depuis 20 ans de lutte il y a eu des actions de blocage, il y a eu des semis avec des tracteurs il y a eu des manifestations avec 6 000 personnes il y a eu des demandes de référendums qui ont été faites donc Hollande, il parle de démocratie, les référendums, ils ont été demandés par 60 000 personnes au début des années 2010 il n'y a personne qui a voulu de la pétition et qui demande des référendums et aujourd'hui, il dit, voilà, il faut faire des référendums parce que c'est la démocratie non, il y a des pétitions qui ont été déposées, il n'y a aucun élu qui en a voulu il y a énormément de recours juridiques qui ont été faits, que ce soit sur la géothermie sur le bois de mandre, on va en parler dans 2 secondes et tout ça, pour l'instant, échoue tout n'est pas fini, au niveau juridique, ce n'est pas encore fini je vous dis tout ça parce que la résignation, elle ne tombe pas comme ça les gens, il n'y a personne qui veut d'une poubelle nucléaire sous sa maison et donc, on a un peu l'impression quand on arrive que les habitants locaux, ils ne se bougent pas non, les habitants locaux, en fait, il faut savoir que les 5 villages concernés ça ne représente même pas 500 habitants Bure, c'est 90 habitants Mandron-Barrois, qui est concerné par sa forêt, c'est 104 habitants Sodron, qui est en Haute-Marne, parce que c'est un projet meusien haut-marnais Sodron, c'est 36 habitants voilà, c'est des micro-villages donc, quand on se retrouve avec 10-15 habitants d'un village opposé on est déjà à 10-15%, 20% de la population du village qui est opposée voilà, c'est déjà pas mal donc, je voulais faire le lien aussi, toujours par rapport au bois de mandre c'est une introduction un peu rapide mais on aura le temps d'échanger sur tout ça pendant tous les tables rondes les agriculteurs, les gens nous parlent toujours des agriculteurs en disant, mais pourquoi les agriculteurs, ils n'ouvrent pas plus, pourquoi machin déjà, parce qu'il n'y a pas 100 000 agriculteurs sur le territoire des 5 villages concernés il y a 5 agriculteurs à Bure, il y en a 7 ou 8 à Mandron-Barrois, il y en a 2 à Sodron c'est vraiment une toute petite quantité d'agriculteurs et ces agriculteurs, depuis 20 ans, on leur fait des offres de rachat des terres tout simplement scandaleuses c'est-à-dire que la SAFER, qui est censée permettre aux jeunes agriculteurs de s'installer et de développer des petites exploitations la SAFER a une convention avec l'ANDRA l'ANDRA, c'est l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs la SAFER a une convention avec l'ANDRA qui fait que l'ANDRA est prioritaire sur tous les terrains qui sont vendus par des agriculteurs donc aucun jeune agriculteur ne peut s'installer sur le terrain ce qui donne aujourd'hui aussi 300 hectares qui sont situés entre Bure, Sodron et le laboratoire où des fouilles archéologiques sont réalisées parce que c'est à cet endroit-là que l'ANDRA veut réaliser la descenderie et le stockage en surface des déchets radioactifs ce qu'on va bien sûr empêcher de faire ensuite, les agriculteurs, on leur propose de racheter leur terre un hectare de terre agricole à Bure, c'est 3900 euros ce que propose l'ANDRA, c'est au minimum 5500 euros donc elle augmente le prix du foncier dans le sud de la Meuse et ensuite, elle propose le double d'hectares à 30 ou 40 km donc cette zone qui est déjà en voie des artifications, elle accentue c'est une des rares activités qui fonctionne un peu même si ce n'est pas de l'agriculture paysanne c'est quand même beaucoup de l'agriculture intensive et productiviste c'est quand même des gros laitiers, voilà et bien ces gens-là, on leur dit depuis 10 ans soit vous acceptez notre offre hyper avantageuse donc 30%, 50%, 100% de plus le prix à l'hectare plus le double d'hectares à quelques kilomètres soit vous êtes expropriés et si vous êtes expropriés, vous aurez une indemnité qui ne sera pas aussi intéressante que l'un d'autre donc les agriculteurs qui depuis 20 ans résistent et ne lâchent pas leur terre c'est qu'ils sont courageux parce qu'en fait parce qu'en fait il y a très peu d'organisations syndicales dans ce territoire-là la confédération paysanne est inexistante sur les 5 territoires elle est très présente dans la lutte et autour mais malgré tout en Meuse, il n'y a pas non plus 1 million de confs ou d'autres syndicats et par ailleurs, les agriculteurs quand on va les voir ils disent mais nous on est tout seul si on va avec notre tracteur à une manifestation on risque de se faire sucrer la Pâque on risque de faire ci parce que l'Andra, notamment Emmanuel Hans le responsable du fonds de ciel Andra met une pression de malade sur les agriculteurs c'est-à-dire ils vont les voir ils leur disent voilà, acceptez notre offre, machin les agriculteurs disent non, nous on en est là on vient de s'installer ou ça fait notre, depuis je ne sais pas combien de générations qu'on cultive ici on ne veut pas s'en aller on reste là on dit ok, pas de problème il revient un mois après, il repose la même question il revient un mois après, il repose la même question et ça pendant 10 ans et avec la menace à chaque fois de l'expropriation donc les agriculteurs qui ont résisté il n'y en a plus beaucoup mais il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas vendu leur terre ils sont très forts et ceux qui ont lâché ils ne sont pas à pointer du doigt il faut juste aujourd'hui leur redonner de l'espoir et leur dire qu'on ne lâchera rien et que les hectares qu'ils ont vendus ou que l'Andra leur a mis la pression pour les récupérer c'est nous maintenant qu'allons les récupérer et pour ça et pour ça aujourd'hui il y a un collectif qui s'appelle le collectif Terre de Bure qui existe qui fonctionne avec des agriculteurs et avec des militants et c'est très important de soutenir ce collectif là et il faut savoir que pour la première fois et je vais essayer de donner de l'espoir en misant de finir sur le monde même si c'est un peu dur ce qui s'est passé pour la première fois on a organisé les 200 000 pas à bure le 5 juin c'est la première fois qu'il y avait un agriculteur d'un des 5 villages concernés qui est venu avec son tracteur c'est la première fois en 20 ans c'est un agriculteur des jeunes agriculteurs c'est un gars des GIA et c'était je vous le dis un énorme courage qu'il a eu parce qu'il a appelé tous les jeunes agriculteurs de Meuse à venir à cet événement là il était seul mais ce n'est qu'un début voilà on va continuer et par ailleurs pour vous faire le lien avec les associations qui se battent depuis 20 ans les habitants qui sont présents sur le terrain qu'ils soient ici ou d'ailleurs il se trouve que depuis un an il y a cette lutte à Mandre qui a été engagée et c'est la première fois en un an donc Mandre-en-Barrois c'est un des 5 villages concernés dans lequel il y a une forêt qui s'appelle le bois Lejuc et dans ce bois Lejuc l'Andra veut y installer les puits de ventilation du projet CIGEO ils veulent faire des puits de ventilation pas vous développer trop mais ils veulent faire des puits de ventilation pour faire évacuer l'hydrogène pour pas que ça explose à 500 m de profondeur et du coup ils vont aussi dégager la radioactivité et au début ils diraient qu'il n'y aurait pas de radioactivité à la surface donc ils sont bien emmerdés mais en fait comme il y a des scientifiques indépendants qui leur ont dit vous faites de la merde et bien ils essayent de rattraper les morceaux voilà un résumé du bois Lejuc donc aujourd'hui l'Andra elle n'a pas déposé de DAC donc de demande d'autorisation de création qui doit être déposée en 2018 pour une autorisation qui serait donnée par l'Etat en 2020 on se doute bien que l'Etat après avoir galéré pendant 40 ans avoir trouvé un endroit ou faire un laboratoire un centre d'enfouissement ils ne vont pas le refuser donc aujourd'hui l'Andra en préparant cette DAC cette demande d'autorisation de création elle fait des travaux préparatoires donc les fouilles archéologiques sur le terrain à Sodron l'accaparement des terres tout ce qui est foncier et l'achat de tous les désagères agricoles pour dégager tout le monde parce que qui va vouloir vivre à côté de la plus grosse poubelle nucléaire au monde avec les déchets plus radioactifs personne et ce bois Lejuc qu'elle a accaparé avec les magouilles qu'a expliqué Régine c'est à dire en 2013 un référendum qu'a bien voulu faire le maire et auquel les habitants ont largement répondu non malgré les offres hyper avantageuses de l'Andra hyper avantageuses 2015 6 juillet 2 juillet 2015 6 heures du matin il y a un conseil municipal à Mandran-Barrois 6 heures du matin auquel 7 conseils municipaux sur 11 votent pour l'échange donc avec le bois cette fois-ci c'est avec le bois d'à côté le bois de la caisse qui est sur le territoire bonnet à bulletin secret donc cette délibération là aujourd'hui elle fait l'objet d'un recours administratif qui est porté par des habitants de membres et ça fait un an que pour la première fois des habitants d'un village concerné par le projet CIGEO s'organisent ils étaient 31 à signer le recours de Gratio en août dernier ils sont 4 à le porter au tribunal administratif depuis ce moment là il y a une ambiance que je ne vous raconte pas dans le village entre les pros et les antilles le maire il n'est pas pour rien à jouer à mettre la pression sur les uns et sur les autres c'est une ambiance qui est vraiment pas top mais heureusement les habitants qui sont opposés qui sont organisés ne lâchent rien et malgré le fait que par exemple mardi prochain il y a un des 4 habitants qui a été attaqué par le maire pour des soi-disant insultes qu'il aurait fait donc mardi prochain il passe au tribunal et donc tout ça pour dire que Mandrambarois c'est le résultat de 20 ans de lutte et de 20 ans de mobilisation avec aujourd'hui des habitants qui se rebiffent des agriculteurs qui viennent à Mandrambarois il y avait des tracteurs il y avait un agriculteur qui est venu qui avait laissé son tracteur avec la bétaillère pour bloquer le passage aux gendarmes aujourd'hui ce tracteur cette bétaillère ont été embarqués et sont détenus par ceux qui détiennent le tracteur et la bétaillère et il y a un appel qui a été lancé par d'autres agriculteurs pour mettre la pression sur le procureur de la république si je ne dis pas de bêtises ou la préfecture pour qu'il lâche le tracteur et la bétaillère donc ça ça fait suite à jeudi matin et à l'évacuation qui a eu lieu jeudi matin pourquoi il y a eu une évacuation jeudi matin c'est parce que début mai on s'est rendu compte que l'Andra alors qu'elle n'avait aucune autorisation de faire des travaux dans le Bois-le-Juc parce que l'ONF l'Office National des Forêts a autorisé l'Andra de devenir propriétaire de cette forêt là il y a eu un arrêté préfectoral disant à l'Andra qu'ils étaient propriétaires mais qu'ils ne reprenaient pas en compte la réserve hyper importante qu'avait donnée l'ONF qui était tant qu'il n'y a pas d'autorisation de création du site il ne veut pas d'y avoir de travaux qui sortent de la gestion de la programmation de la forêt 2007-2018 donc il ne peut pas y avoir de travaux en lien avec CIGEO et nous de quoi on s'est rendu compte depuis fin avril début mai il y a deux mois c'est que l'Andra avait installé une énorme plateforme commençait à faire des fours donc avait rasé à blanc une parcelle de la forêt commençait à faire des forages dans la forêt qui n'avaient aucun rapport avec la gestion de la forêt bien évidemment et à accélérer ses travaux le 6 juin le lendemain des 200 000 pas en faisant en rasant la forêt tout autour de la forêt pour y installer une double clôture une à 1 mètre de haut et une à 2 mètres 50 de haut donc ça ça a été la goutte qui a fait déborder le vase même si la goutte était déjà là mais il n'y avait pas encore toutes les énergies il se trouve que début juin il y a eu une formidable énergie et donc on a commencé à faire des actions de blocage et jusqu'au jour d'occupation qui a eu lieu le 19 juin où on a mobilisé 200 personnes et des agriculteurs qui sont venus dans la forêt dans laquelle on a pu installer des préaux démonter les clôtures voilà redonner juste une espèce de vie où même les habitants du village n'avaient même plus le droit d'y aller parce que la forêt était occupée par des vigiles des chiens enfin voilà c'était vraiment super sympa et donc il y a eu deux semaines d'occupation qui ont fait vraiment super bien vivre cette forêt là jusqu'à donc il y a eu une ordonnance d'expulsion qui a été posée par un huissier le 21 juin auquel qui a été attaqué au tribunal pour demander l'annulation de cette ordonnance d'évacuation c'est passé au tribunal mercredi donc il y a trois jours mercredi l'Andra demande le report de la décision donc le juge propose le 13 ou le 20 juillet donc le 13 juillet c'est mercredi prochain on demande à ce que le report soit suspensif de l'évacuation le juge dit qu'il n'est pas compétent malgré tout le report est validé au 13 juillet le lendemain la gendarmerie avec 30 camions des hélicoptères débarque à 6h du matin et déloge les militants qui étaient présents dans la forêt donc on était un certain nombre mais pas suffisamment et donc suite à ça il y a quand même une personne qui a été embarquée par la gendarmerie qui est en garde à vue parce qu'il a mordu le doigt d'un gendarme voilà il y a eu également un blessé parmi les manifestants et donc cette personne là est passée elle fait 24h de garde à vue on va en passer en comparution en comparution immédiate on pourra en discuter plus tard juste pour vous dire que malgré tout ça aujourd'hui ce week-end c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu venir parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur place pour continuer à lutter ce week-end il y a des rencontres par rapport aux forêts qui sont organisées pour préparer également le week-end prochain et c'est hyper important qu'on soit hyper nombreux parce que plus on sera nombreux plus on aura de légitimité à rentrer dans cette forêt à la récupérer et à la réoccuper donc le 16 et 17 juillet sont organisées les rencontres anti-nucléaire internationales et improvisées parce qu'elles sont un peu improvisées et donc on appelle tout le monde à venir converger vers Bur vers la forêt très bien donc voilà on invite tout le monde à venir nous rejoindre à Bur le week-end prochain et à venir nous soutenir et à amplifier la lutte à Bur merci je voulais juste un petit peu raconter comment s'est passé l'occupation et l'évacuation juste en deux mots ce qu'on a dit depuis le début en fait ce qu'il faut comprendre c'est dans les années 70 les déchets on les mettait dans la mer et du coup il y a une mobilisation internationale qui a empêché ça et le boulot de l'Andra c'est au bout de 40 ans de progrès technique et scientifique incommensurable c'est de les enfuir dans la terre et que tout le monde s'en fout en fait donc c'est pour ça qu'ils sont à Bur c'est pour ce qu'ils ont essayé de faire c'est 30 ans de travail scientifique mais plutôt sociologique et anthropologique pour faire accepter l'inacceptable et à un moment on essaie de les prendre leur propre piège c'est à dire qu'ils ont essayé de commencer le travail le plus horrible le plus dangereux le plus coûteux le plus fou en fait avec 10 bûcherons et 6 vigiles et en fait c'est par hasard qu'on s'est rendu compte des coupes des bois et très vite on a organisé des manifestations à 5h du matin on s'est rendu compte qu'en fait déjà à 40 on arrivait à empêcher ça et en 10 jours on s'est rassemblé à 200 pour faire une bouffe sur la plateforme et on n'est jamais reparti parce qu'on sait que si on les laissait reprendre la forêt elle était rasée et c'est toujours ce qui est en jeu aujourd'hui et donc voilà on est resté dans la forêt ça faisait presque 3 semaines on les a pris de vitesse ils étaient tellement sûrs de leur force ils étaient tellement sûrs d'avoir annulé toute solidarité locale ils étaient tellement sûrs de nous avoir tellement isolés au fond de la meuse qu'ils ne pensaient pas qu'on était capable de reprendre le bois et d'avoir du soutien de l'extérieur et c'est ce qui s'est passé dans le bois et ça les a extrêmement énervés et dans sa grande mensuétude je pense que cet après-midi on vous a raconté un petit peu plus ce qui s'est passé mais comment on était à la préfecture deux jours avant l'évacuation on était au tribunal le jour avant on a eu des hui hui des oreilles comme ça oh c'est vrai c'est grave tout ça et ils se sont bien foutus de notre gueule on leur a bien dit qu'en fait que ce qui se passait c'était extrêmement grave et que si leur seule réponse c'était la matraque c'était extrêmement grave et qu'on n'avait pas se laissé faire ils nous ont regardé et ils nous ont envoyé chier et le lendemain ils sont arrivés avec des bulldozers la gendarmerie les CRS des hélicoptères des chiens des brigades spéciales d'intervention et on a un copain qui est brûlé et un copain qui est passé en garde à vue enfin qui est passé en comparaison de médiatière il a refusé il est passé à l'hôpital parce qu'il a mordu le doigt d'un gendarme pour voir s'il n'était pas malade je vous laisse imaginer du quel côté sont les malades et il a interdit de Meusot-Marne on est dans la loi travail l'état d'urgence ça y est ils interdisent les gens d'aller dans les lieux où il y a des luttes et en fait on les a pris de vitesse on a été plus fort plus malin plus rigolo que parce qu'ils sont tristes et en fait là il y a un enjeu énorme c'est à dire qu'on a réussi à 200 pour un pique-nique et à quelques-uns quelques dizaines dans les bois elle a empêché ça pendant 3 semaines en fait si on est 500 000 ou 2000 le week-end prochain c'est une des plus grosses fêtes qu'on puisse faire on avait essayé d'anticiper ça on a essayé d'être malin c'est à dire que déjà on s'est dit ok là on a fait des plaintes sur le bois on vous racontera tous les coups à l'envers qu'ils ont mis ils sont vraiment dans la légalité vu qu'ils ont le droit avec eux c'est ça la réversibilité ils renversent le droit puis après ils vous foutent dehors donc on avait appelé à des barricades anti-nucléaires mondiales et improvisées parce que en fait CIGEO c'est le nucléaire d'avant c'est tous les déchets produits d'avant puis c'est les déchets de maintenant c'est les déchets futurs donc bloquer CIGEO c'est bloquer toute la filière nucléaire et ce qui est sympa en ce moment c'est que bloquer CIGEO c'est vivre pendant l'été en forêt donc on invite plein de monde à faire ça et la barricade c'est parce que c'était des barricades mondiales c'est on sait que la France est leader au point de vue nucléaire que ce qui se passe à CIGEO en fait il y a des cartes il y a le forum mondial du nucléaire que la France organise depuis deux ans parce qu'elle fait hier se casse la gueule dans le monde entier donc ils font une espèce de grande chouille aux bourgers pour faire signer des affaires et en fait il y a des cartes qui montrent que la nucléarisation qu'ils nous proposent elle va de la Champagne jusqu'au Luxembourg vers l'Allemagne où ils veulent faire un cluster de compétitivité nucléaire donc CIGEO c'est tellement horrible qu'on n'arrive pas à se l'imaginer mais ce qu'ils veulent faire derrière c'est encore plus et donc c'est ça les barricades mondiales parce qu'on sait que même si on est 30 et 150 en fait et tout ce qu'ils ont essayé de faire c'est complètement minimiser invisibiliser en fait l'enjeu énorme qu'il y a derrière cette lutte et on a renversé ça parce qu'en fait à 30 on revisibilise ça donc en fait c'est barricadé ici c'est après il faut barricader le nucléaire partout c'est mondial parce que la France est leader mondial et que CIGEO en fait c'est les déchets en fait il n'y a aucune solution on le dit depuis 60 ans il n'y en a toujours pas et les foutre dans la terre c'est peut-être encore la pire connerie qu'il y a à faire donc en fait il faut arrêter le nucléaire tout de suite et donc c'est pour ça qu'elles sont mondiales et elles sont improvisées parce qu'on m'investisse sur un temps de lutte où en fait tous les jours comptent où les heures elles sont plus denses et le lendemain on ne sait pas si on se fait virer donc on est désolé de vous inviter une semaine à l'avance mais en fait si vous pouvez tous venir la semaine prochaine c'est peut-être le moment l'antinucléaire le plus fort de l'année et peut-être nous ça fait 10 ans qu'on n'a pas pu faire ça et peut-être qu'on ne pourra pas le faire avant 10 ans et peut-être qu'on ne pourra jamais le refaire en fait ils font tout pour lisser donc c'est pour ça qu'on vient avec des petites voix vous dire en fait là il y a un front qu'on a ouvert ce front potentiellement il est énorme et si on est rente à le dire il y a des gens qui commencent à nous entendre si on commence à être des milliers à le dire en fait on va vraiment aller faire chier dans les années 80 ils ont dit l'enfouissement des déchets c'est pas un problème technique dans la terre dans la mer on verra on creusera ils savent faire le problème c'est que les gens ne veulent pas accepter ça donc en fait on est obligé de nous avec nos petites voix et j'espère que nos petites voix elles vont grandir de plus en plus pour dire en fait c'est inacceptable et c'est inacceptable sans condition donc du coup on arrête on arrête tout de suite donc il faut que vous le dites il faut que vous commencez à le dire il faut qu'on commence à le dire tous ensemble c'est vachement plus malin et rigoloqueux et la forêt elle est à qui ? et la forêt elle est à qui ? elle est à vous merci Juste deux secondes Donc nous à Notre-Dame-des-Landes On a des tas de raisons aussi On a tous une bonne raison de s'intéresser D'aider la lutte de Buur Et c'est pas seulement par solidarité C'est aussi parce qu'on est tous concernés Alors l'association Sortir du nucléaire Pays-Nantais A organisé un quart le 5 juin Pour les 2000 pas à Buur Ils y sont allés Mais là il va falloir qu'on retourne Donc on organise encore des quarts Alors des quarts il faudrait qu'il y en ait plein On sait pas combien on en aura On vous invite à vous inscrire au stand De Sortir du nucléaire Qui est sur le site On vous invite à en parler A tous les gens que vous allez voir ce week-end N'oubliez pas de leur dire Qui a cette grande manif de réoccupation samedi prochain C'est vraiment le moment où il faut aller les voir Vous pouvez aussi Si vous ne pouvez pas aller à Buur Vous pouvez faire un petit soutien financier Qui permettra peut-être à d'autres D'y aller parce que Chaque place de quart nous revient à environ 70 euros Donc si vous pouvez faire un tout petit geste Pour aider ceux qui iront Au moins les quarts à partir Voilà Nous à Notre-Dame-des-Landes On est solidaires de Buur Et c'est le moment où jamais Il faut vraiment vraiment Parler d'eux sur les réseaux sociaux Faire tout ce qu'on peut pour eux Merci Excusez-nous On est très bavard Alors juste pour répondre à la question Concernant le camp VMC Vladimir Martinenko Vladimir Martinenko C'est le pauvre type Qui était dans la déneigeuse Qui a été violemment percuté Par le jet privé De De Margerie Donc je pense que vous vous souvenez PDG de Total Voilà Comme quoi l'avion Toujours Ça porte un peu malheur Ensuite Oui alors pour vous dire On fait aussi un appel à don C'est très C'est un peu évident C'est que la forêt Là on a eu On a un gros défaut de matériel Je vous laisse imaginer Tout ce qui se peut Concerné en termes de Je ne sais pas Mais Tronçonneuse Ils ont tout mis dans des bains Ils ont tout brûlé On a essayé de protéger Un maximum de matériel On en a perdu énormément Et en fait Il faut tout recommencer Et donc Il nous faut du matériel Amenez vos tronçonneuses Quand vous avez Des piles, des lampes Des slips Tout Voilà Vraiment C'est Des tentes Bref Voilà Et vous pouvez le faire Dès maintenant Nous on se charge De le rapatrier On a des camions Des choses comme ça Donc on peut embarquer Des affaires Et justement Vous pouvez venir nous voir Dans notre petit stand Du côté du coin manger Là-bas Où on fait Nos fameuses galettes Et crêpes Meusiennes Et Vous verrez Et donc Il y a du vegan Il y a eu sans gluten C'est garanti Sans uranium Et c'est prix libre Et ça nous fera Vraiment plaisir Si vous venez nous voir Avec un grand info-kiosque Voilà C'est tout J'ai fini Et je vous remercie Applaudissements 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 Je vous rappelle Que Bure a un espace Entièrement dédié C'est le chapiteau central Et vous pouvez aller les trouver Quand vous voulez Ils vont passer tout le week-end Là Dans ce chapiteau Vous trouverez des gens Qui vous répondront A toutes vos questions En dehors des débats Qu'il y aura aussi Bien sûr dans ce chapiteau là Mais Les gens de Bure Sont là Ils sont à votre écoute Ils sont Ils vous attendent aussi A Bure bientôt A Bure le week-end prochain Merci pour cette Présentation Introduction De Ce maille de démocratie 2016 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada